Ce sont des situations où tu es caressé dans le sens inverse du poil, c'est à dire qu'on t'hérite, on te pose des dilemmes, on te remet en cause. Ce sont ces situations là, ce sont ces gens là que tu as besoin pour grandir. Pour sortir de la zone de confort où tout va bien, où tout est accepté comme l'habitude et le train-train, tout ce que tu dis est d'or, tout ce que tu proclames est d'or. Donc ce sont seulement ces moments où tout se passe dans le sens inverse du poil qu'on peut se remettre en cause. Autrement on stagne dans l'habitude, le train-train, et on s'assoit dans une zone de confort. Et psychologiquement il n'y a pas de zone de confort. La zone de confort, elle est faite parce que nous avons peur de découvrir ce qui est neuf. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de conclusions. Et toutes ces conclusions deviennent des choses qu'on garde, on garde précieusement. Comme si c'était à ne pas déranger. Nous vivons tous cette vie où nous voulons tous ce plaisir de ne pas être dérangé. Parce qu'au fil des millénaires, la pensée donne un programme qui est agréable. La pensée se matérialise et fait des choses qui sont agréables pour garder l'ego, si je dirais comme ça, dans une position agréable, acceptable, reconnue. Parce que c'est ce qu'il demande. On demande tous d'être reconnus, d'être acceptés, d'être chéris, d'être dans l'auté. Cependant, cette activité est une activité qui est dans nos gènes. La construction même des propagandes de conditionnement se passe là. Dans cette vision où on doit gagner quelque chose pour pouvoir être bien. On doit amasser de la connaissance et connaître ce qui se passe pour pouvoir pallier à la situation. Et le problème avec ça, c'est que quand tu amasses des connaissances, tu as tendance à les garder. Et elles se figent et elles deviennent des habitudes que tu répètes. Or, il n'y a rien qui n'est répétable. L'empreinte du passé ne peut plus exister dans l'instant présent. Tu dois l'abandonner. Et chaque minute de ta vie, c'est un renoncement à ce qui s'est passé hier. Parce que ce qui s'est passé hier sera en toi comme un mensonge à ce qui se joue là maintenant. Ce qui se joue là maintenant, c'est du réel, c'est du vrai. C'est ce qui se vit, c'est ce qui émane, c'est ce qui se manifeste de toi. Sans qu'il y ait l'empreinte du passé dedans. C'est quelque chose qui coule, d'une source intarissable. et qui ne vient pas de ce qui a été déjà fabriqué, de ce qui déjà a été mâché, ruminé. Il faut considérer que ce que tu es, quand tu coules, comme ça, quand il y a... Il faut considérer que ce que tu es, quand tu laisses couler le flux de la vie en toi, alors ce que tu es à ce moment-là n'a plus l'identité de ce personnage qui a accumulé toute cette mémoire que tu as acquise. Cette mémoire, elle n'a plus de valeur. Elle perd son sens. Puisque justement, elle n'est pas le vrai. Et le vrai influence ce qui est le mensonge. Quand coule ce qui est vrai, alors tout ce qui est faux perd de sa valeur. Et ce qui est vrai a une influence sur ce qui est faux. Cependant, ce qui est faux n'a pas d'influence sur ce qui est vrai. Donc, être en contact avec le vrai déracine en toi tout le conditionnement que tu peux te prétendre, que tu peux prétendre avoir acquis comme étant un trophée. La liberté de ça, c'est d'accepter d'être déraciné, d'être bousculé. Et ce n'est pas ceux qui vont te caresser dans le sens du poil qui vont le faire. Ce n'est pas ceux qui sont d'accord avec toi qui vont le faire. Ce n'est pas ceux avec lesquels tu es toujours en accord. C'est avec ceux-là même qui sont en désaccord avec toi, qui n'épousent pas ce que tu dis. Et tu dois aller au plus profond de toi pour rester ancré sur ce que tu sais qui est vrai. Parce que si tu ne sais pas vraiment ce qui est vrai, alors la moindre petite escarmouche te fera basculer sur un sol qui n'est pas fiable. Tu ne seras pas dans du solide, tu seras sur du fragile. Et si tu es fragile, alors toutes les relations que tu auras et qui seras en désaccord avec ce que tu es, et bien va te causer des problèmes. Parce que tu seras confus. Tu vas écouter l'autre et tout ce que l'autre va te dire, c'est de la pensée. C'est quelque chose qui a déjà été vécu et qu'on te refourgue. Alors tu prends cela et tu en fais tiens et tu te retrouves confus avec ce qu'on t'a dit. Voilà, je pense que si tu t'identifies avec ce qui t'entoure, tu seras confus. Par contre, si tu t'identifies avec ce qui est au plus profond de toi comme étant sacré, quelque chose que tu as vraiment épousé, que tu es assis sur quelque chose d'inébranlable, une vérité certaine qui est pour toi ton ancrage, ta force, ta confiance. Alors, tu n'as rien à prouver à personne. Tu es ce que tu es à ce moment-là. Nous ne sommes pas là pour prouver à quelqu'un raison ou tort. Nous sommes là pour être ancré en soi dans ce qui est fondamental, fondamentalement vrai, c'est-à-dire l'unité, la joie, la paix, l'ordre, l'harmonie. Si tu es ancré là-dedans, alors la notion de séparation, la notion de désunion, c'est quelque chose qui est un leurre pour toi. Et tu sais qu'est-ce que c'est le leurre. Tu ne joues pas avec. Parce qu'aussitôt que tout le système de la pensée veut jouer avec toutes ces pensées qui se leurrent les unes les autres, et en fait, tu t'es identifié à ces pensées, alors tu peux te retrouver très confus, avoir une vie de confusion et des relations confuses, parce que tu es toi-même désordonné. Tu n'as pas la paix en toi. La paix, c'est être libre. Libre de toutes ces idées, ces pensées qu'on veut garder, qu'on veut chérir. les choses qui nous donnent des promesses à atteindre. Mais tout ça, ce sont des illusions. La seule chose qui est vraie, qui est intouchable, qui est sacrée, c'est ce qui se trouve au fond de toi, au sein même de ton fort intérieur. là où le silence règne, où il n'y a plus rien qui perturbe. Il n'y a plus de pensées qui viennent pour perturber le silence. Il y a un calme, un silence qui est là et dans ce silence. l'esprit est libre, libre d'être ce qui est, libre d'être présent, libre de côtoyer ce qui est sacré. Autrement, il ne pourra pas. Si tu es désordonné, en train de courir à tout azimut pour gagner quelque chose qui te sera agréable, alors ce champ d'esprit ne peut pas comprendre la profondeur de ce qu'il y a au fond de soi parce qu'il cherche à l'extérieur, dans les autres, dans ce qui est dit, dans ce qui est profitable de suite, dans des plaisirs instantanés où je peux être glorifié et être reconnu. Mais toute cette démarche, toute cette demande qui est faite, c'est quelque chose qu'on a en soi qui veut faire exister une entité qui ne veut pas mourir. toute cette activité doit mourir pour que ce qui est vrai puisse émerger. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501